A quoi sert le alif ou l'aim au niveau de la compréhension ? Quel changement il apporte sur un mot ? D'accord ? Donc, le alif ou l'aim, ce qu'on sait, c'est que c'est un article. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on rajoute au mot. Ce n'est pas un mot en lui-même. Cet article-là, il permet de rendre le mot défini. C'est à ça qu'il sert. C'est pour ça qu'on l'appelle l'article de définition. qu'est-ce que c'est que défini ? Alors, si tu ne te rappelles pas vraiment ce que c'est que défini en français, je t'invite à revoir les règles qui sont en rapport avec les articles le et la, parce que c'est exactement la même chose. A quoi sert l'article le et la ? C'est pour rendre défini, bien sûr, en français. On va prendre un exemple. Comme ça, ça va nous permettre de comprendre. Le mot livre. Ce mot-là, lorsqu'il est indéfini, on va dire en français, un livre. Ça veut dire quoi, un livre ? C'est un livre parmi les livres. On ne sait pas c'est lequel exactement. C'est indéfini. Il n'est pas connu, ce livre. Un livre. Si on te demande de ramener un livre, tu prendras n'importe lequel, tu auras rempli la mission qu'on t'a demandé. Par contre, défini, là, c'est autre chose. C'est un peu le contraire. On traduira ça, on dira le livre. C'est-à-dire un livre bien défini et pas n'importe quel livre. C'est ça, en fait, le sens de défini et indéfini. Donc, en arabe, un livre se dit Kitaboun. Kitaboun, ici, c'est indéfini. Qu'est-ce qui rend ce mot indéfini ? C'est, justement, le tanouïn qui est là. Le tanouïn, on. C'est lui qui rend ce mot indéfini. Maintenant, si je veux passer ce mot, qui est Kitaboun, en mode défini, eh bien, c'est là que je vais utiliser le alif wallam. Et c'est à ça qu'il sert en arabe. Donc, je dirais El Kitabou. Et El Kitabou, c'est le livre. J'espère que tu as cerné la différence. Donc, c'est aussi simple que ça. Je t'invite à télécharger une formation que je t'offre en vidéo que tu trouveras en lien dans la description, ainsi qu'un PDF qui t'expliquera les 7 étapes pour lire et écrire en arabe même si tu démarres de zéro.